Bonjour à vous, les signes des Capricornes, ascendant et lunaire Capricorne pour ce mois d'août. On va regarder vos énergies du côté du général, le travail, tout ce que vous vivez, par rapport aussi à vos ambitions, ce que vous voulez mettre en place, comment ces énergies et comment faire front à cela vont pouvoir se dérouler juste derrière. Alors, pourquoi elles sont déjà tirées ? Parce que j'ai un problème avec ma carte mémoire, donc ça a coupé, vous êtes obligé de le refaire. Ne vous inquiétez pas, mais je reprends exactement les mêmes lames pour vos énergies du mois d'août. Ensuite, ascendant lunaire, si vous avez un autre ascendant lunaire, allez le voir aussi, cela pourra vous aider. Alors, dans la coupe, je ne vous montre pas, il y avait un blocage suite à quelque chose que vous voulez mettre en place, quelque chose, un nouveau démarrage. Alors, au niveau professionnel, ça peut être changer d'emploi, ça peut être tout bonnement et simplement un objectif que vous voulez faire, changer de métier, de tout au tout, pour achat d'une maison, vendre d'une maison aussi, en tout cas, on parle de blocage. Alors, on va essayer d'y voir un peu plus clair. Votre énergie, au niveau du mois d'août, nous allons avoir l'arcane sans nom et nous allons avoir le 2 d'épée. Et ça ressort bien par rapport à la coupe. Vous êtes victime, sur le mois d'août, d'une sorte d'inertie, quelque chose qui n'avance pas. Vous êtes dans un sable mouvant, j'ai envie de dire, par rapport à vos objectifs. Que vous recherchiez du travail au niveau professionnel, des avancées professionnelles, des mises en place de quelque chose, un changement complet au niveau d'une carrière, il y a ces blocages et vous ne pourrez pas, malheureusement, sur ce mois d'août, y voir plus clair. C'est déjà peut-être le cas en juillet, là, par rapport au 27, au 26, là, même maintenant, là où je fais juste ce tirage. On va dire à partir du 20, du 20 jusqu'à fin juillet et donc sur le mois d'août, ces blocages vont être assez embêtants pour vous. Ce n'est pas maintenant qu'il va falloir faire du remue-ménage, qu'il va falloir tout changer. Je ne vous le conseille sûrement pas. Alors, cette énergie, ces blocages, ce qui ne bouge pas, on a ici en blocage l'éléphant. L'éléphant qui est la chance. Et là, dans un cas comme ça, dans le trident, c'est la malchance. Vous subissez cette malchance de plein fouet, de ne pas pouvoir avancer comme vous le souhaitez, de ne pas avoir des acquisitions, de ne pas avoir le contentement de ce que vous mettez en place, de ce que vous voulez faire dans votre vie au niveau du général. Donc, vous n'allez pas pouvoir faire face à ça. Ça ne sera pas possible. Moi, j'ai un conseil, dans un tirage comme ça, on va voir après pour les autres, mais c'est déjà d'être patient ou patiente. Il ne va pas falloir tout chambouler, ça ne va sûrement pas être le moment. Alors, au niveau, donc, des possibilités, on parle quand même d'un nouveau démarrage. Il est là, de quelque chose de nouveau, de quelque chose qui pourrait vous permettre de voir un nouvel horizon, de mettre des choses en place. Mais le chagrin étant ici, avant que ça devienne quelque chose de bien à vos oreilles, quelque chose qui puisse vraiment résonner, quelque chose de beau, que ce soit plus doux pour vous, on a bien ces choses-là. Mais ça ne va pas se faire sans peine. Ça ne se fait pas sans peine. Donc, il y a aussi l'histoire de pouvoir avancer malgré ces blocages, mais de rien trop bouleverser sur le mois d'août. Si vous êtes déjà dans le blocage, par exemple, que vous avez commencé à faire quelque chose, il va falloir tenir le cap. Il ne va pas falloir s'amuser à tout bouleverser, et tout changer de direction, ce ne sera pas la peine. Il va falloir patienter absolument. Au niveau du Béline, celle qui va être sur l'arcane sans nom, c'est le despotisme. De toute façon, vous n'aurez pas le choix de ces blocages. Vous êtes obligé d'y faire face. Vous serez attaché à ces blocages. Vous aurez du mal à vous détacher de tout ça. Sur ce mois d'août, il va falloir vraiment être très patient ou patiente. Le 2DP va faire face au cloître, enfermé avec ça. Cette inertie va vous enfermer dans vos idées. Attention quand même, parce qu'avec ces choses-là, c'est peut-être aussi trop y réfléchir, trop être dans ce blocage. Et peut-être pas un manque d'espoir, mais quand vous avez une difficulté d'aller y voir, de voir plus loin, ça peut vous renfermer. Donc attention à ce blocage qui ne vous renferme pas, surtout pas. Ce ne serait pas les choses à faire sur ce mois d'août. Sur l'éléphant, on va se retrouver avec des retards. Voilà le blocage. Des retards, des choses qui ne se mettent pas en place, des demandes que vous avez peut-être faites, et puis elles ne viennent pas. On cherche un travail, ça coince. Des promesses qui ont été faites, mais elles ne viennent pas. On est vraiment dans ce mouvement qui stagne. C'est une inertie totale. Les trois-là, alors, c'est bien pour un nouveau départ de quelque chose. pour vous, effectivement, par rapport aux possibilités, nous avons l'inconstance, effectivement, sur les chagrins. il y a eu, comme s'il y avait un bon élan au départ, et là, ce coup, l'inertie arrive, ça coince la machine, et là, c'est les montées, les descentes. On ne sait plus la possibilité d'avancer sur quelque chose de nouveau, on ne sait pas, parce que c'est très aléatoire, ça cause beaucoup de chagrin. En plus, ce blocage ne va pas aider du tout pour le mois d'août. Il va falloir essayer de rester calme, les Capricornes. Et, bien sûr, sur quelque chose que vous aimez, en plus, sur quelque chose qui pourrait être bien pour vous, effectivement, ben voilà, on a déjà la tendance, on a la tendance de cela, par rapport à votre tirage général, donc ça ne va pas être le moment de faire de grandes, grandes choses, surtout pas. Il va falloir rester calme, être dans les starting blocks, effectivement, et attendre le bon démarrage, parce que, même avec ça, là, avec vos possibilités, même ça cause du chagrin, en ce moment, il n'y a aucune raison que ça ne vous sourit pas vers le mois de septembre. Vous verrez, les énergies du mois de septembre, mais aussi, si vous avez un ascendant qui peut être un peu plus léger, allez voir votre ascendant, votre sénuinaire qui pourrait alléger votre tirage, pour vous, du Capricorne, là, qui pourrait être peut-être un peu plus optimiste, parce que c'est vrai que là, dur, dur, pour ceux qui vont être double Capricorne, par exemple, attention, attention, vraiment attention, ne paniquez pas, ne vous enfermez pas, je le répète encore une fois, ce serait une erreur. j'ai fait la coupe, tout à l'heure, donc, de l'oracle G, et bien, l'oracle G a bien démontré qu'il y avait des retards et dans des documents, donc, ça peut être des documents administratifs, une réponse par rapport à un CV, vous voulez peut-être un CV, vous avez envoyé des CV, vous attendez une réponse de personne, ça ne vient pas, vos demandes n'aboutissent pas, ça peut être administratif, je ne sais pas, vous êtes à votre compte, vous faites des demandes administratives, ça traîne, ça n'avance pas comme vous le souhaitez, voilà, donc, vous êtes vraiment à subir cela et vous n'avez pas le choix. Alors, direct, je vais vous faire le tirage au niveau du zen, par au zen, pour les Capricornes, la participation, voilà, ne vous enfermez pas en vous, par rapport à ce blocage, mais restez dans la participation, c'est-à-dire, patientez, ne vous enfermez pas dans ce qui n'avance pas, mais plutôt, allez vers les autres, continuez à être dans les échanges, ça va être nécessaire pour essayer de vous donner un peu d'air. le maître de vous-même, vous êtes seul maître de vous-même, le contrôle, le maître de vous-même, c'est rester, voilà, dans la tranquillité, c'est-à-dire de savoir de quoi vous êtes capable, que vous allez pouvoir y arriver, quoi qu'il en soit, par rapport à tous ces blocages, je répète, que ce soit professionnel, changement de maison, de lieu, par exemple, tout, au domaine de votre général, ça peut vous concerner. Donc, restez bien maître de vous, surtout, qui est une forte carte, d'ailleurs, et de rester dans la participation, dans les échanges, ça va être vraiment très important. Capricorne, passons en Capricorne, et nous, mères en Capricorne. et la réceptivité. Donc, vraiment, vous n'avez pas, vraiment, pas les leviers de contrôle. Vous ne les avez pas. Il faut attendre, soyez donc réceptif, restez maître de ce que vous voulez faire, restez maître de vous-même, surtout, ne paniquez pas, ne vous enfermez pas, soyez dans cette, je vous dis, participation à un moment donné. Réceptivité veut dire aussi qu'il peut y avoir des petites choses qui peuvent arriver vers vous, ou après, et qui va vous dire, en fait, de mettre en forme ce que vous voulez avancer dans votre vie au niveau du général. Voilà pour votre tirage. Bon, ça ne va pas être évident, les Capricornes, ça, je vous le dis sur le mois d'août. Un mot d'ordre, restez tranquille. Voilà, restez tranquille. Si vous voulez mettre des choses au point et que vous n'avez pas encore commencé, là, je vous invite à structurer les choses. Ce ne sera pas le moment, surtout pas, vous y verrez sûrement plus clair sur le mois de septembre. Allez, je vous retrouve tout de suite pour votre côté sentimental, les Capricornes. et on va aller voir ça ensemble. Les Capricornes, les ascendants, pas évident, mais restez visible. Alors, je suis désolé, puisqu'on a été coupé. je vais reprendre à ma coupe. Je vais reprendre à la coupe. Donc, au niveau de la coupe, on a le mât et nous avons le pape renversé. Comme je vous ai expliqué, malheureusement, la vidéo a coupé. J'ai un problème avec ma caméra. Il va falloir que je règle ce problème le plus rapidement possible. Mais ça, ça me regarde. Donc, on a le mât avec ce pape. Le mât tourne le dos au pape. On a du mal à avancer sur certaines choses. Alors, pour ceux d'abord qui sont célibataires, voilà, repartir sur quelque chose après une histoire difficile. On ne voulait pas s'engager. On ne voulait pas y aller. On ne voulait pas aller plus loin dans une relation. On parle de nouveau démarrage. On doit repartir sur quelque chose. Se remettre sur le marché de l'amour, par exemple. Pour ceux qui sont en tension, danger. Danger, parce que peut-être certains Capricornes auront envie de fuir cette histoire et de ne pas vouloir se prendre la tête. Donc, attention, pour certains Capricornes, on aura peut-être l'envie d'aller voir ailleurs. Peut-être l'envie d'en avoir marre dans une relation. Ne pas vouloir s'engager plus loin. Pour ceux qui sont en couple, cette énergie va vous signaler de renoncer à certaines choses. On parle peut-être de renoncer à certaines choses. C'est-à-dire des conflits pour le mois d'août. Des conflits dans le couple. Peut-être tourner le dos au conflit. Aussi, de ne pas vouloir y voir. Ne pas vouloir se mettre dans les tensions du couple. Et de jouer, j'ai envie de dire, la mousse du coche à un moment donné. De ne pas vouloir se prendre la tête. Allez, on va regarder un petit peu ce que cela peut signifier au niveau du tirage. Alors, l'énergie qui est ici va faire appel à la lune. Vos émotions vont être vraiment, vraiment à fleur de peau. Tout peut remonter. Alors, remonter quoi ? Les choses qui peuvent être bonnes, bien sûr, mais aussi des choses. La lune, c'est vraiment quelque chose où on ne voit pas où on va. Comme je vous ai dit tout à l'heure, on a ce sentiment à un moment donné où on ne sait pas ce que ça va donner. Les tensions, peut-être des tensions dans le couple et on essaie d'y voir plus clair. On va essayer que cette lune, on parle aussi de choses qui sont lentes aussi. La lune, c'est vraiment l'image qui est diffuse mais pas comme le soleil. Donc, cette lune, c'est l'éclaircissement avec cette petite lumière qu'on a. Et là, qu'est-ce qu'il va falloir faire ? Comment on va pouvoir présager les choses comme ça avec cette lune ? Vos ressentis. Écoutez aussi ce que vous ressentez le plus profond de vous. Ça va faire appel à tout ça. Ça va faire appel à un moment donné à votre... l'imaginaire que vous avez. Alors, l'intuition va être aussi dedans. De puiser en vous pour vous renouveler. Ça, c'est pour ceux qui sont célibataires. C'est-à-dire d'aller rechercher les énergies que vous avez en vous, vos intuitions pour vous renouveler au niveau de l'amour. Ça, il y aura peut-être pour certains des capricornes de belles rencontres à faire sur ce mois, ce mois d'août. De moins, se relancer. Pour d'autres, lever le voile à un moment donné sur des relations difficiles. Alors, je vous ai dit tout à l'heure, pour certains, vous allez vous écouter, vous allez vous dire qu'est-ce que je fais dans cette relation, ça ne peut plus durer, il faut que je m'en aille, prendre la porte de sortie, par exemple, tout bonnement, et ne pas continuer dans cette relation. pour d'autres, essayez justement de garder les choses, vous subissez des tensions au niveau du couple, au niveau de votre relation, et bien, vous y gardez pour vous, vous tournez le doigt à ces tensions, mais vous y réfléchissez énormément, et d'aller voir un petit peu ce que ça peut vous parler au fond de vous, les messages qui vont remonter pour vous, au niveau de la réflexion. Alors, regardez, on est maintenant donc au niveau des trois cartes de l'oracle logé. Nous avons le printemps et l'équilibre, cette justice, dans une nouvelle relation pour certains, on essaye de se trouver un nouvel équilibre, une bonne fois pour toutes, on s'écoute, on essaye de voir un petit peu les choses, comment on va pouvoir avancer, retrouver un équilibre aussi peut-être dans un couple, ça a du mal à avancer, on essaye de leur donner un nouveau départ, on essaye de repartir sur quelque chose de nouveau, redonner un certain démarrage, essayer de rééquilibrer cette balance, bien sûr, tous les signes de Capricorne vont se quitter, heureusement, mais essayer aussi pour certains de laisser passer un petit peu, de prendre un peu sur soi, essayer de redresser la barre un petit peu au niveau du couple. Beaucoup de réflexion pour vous sur ce mois d'août, les Capricornes. C'est votre intuition qui va nous parler. allez, au niveau des trois cartes, on va essayer de garder une structure, on va essayer de garder une structure au niveau sentimental, ou comment on va faire pour avancer sur quelque chose de nouveau, on parle vraiment là d'essayer d'être sur ses acquis, de faire un bilan sur ses acquis au niveau sentimental, effectivement, ça va paraître pour une femme, voilà, c'est quand même une affirmation, donc, femme Capricorne, vous avez un vécu, vous avez quelque chose, et vous essayez d'y voir un petit peu plus clair, vous allez écouter votre intuition, surtout votre intuition pour savoir ce que vous allez faire au niveau de la relation amoureuse, alors que vous soyez en couple, bien sûr, que vous ayez quelqu'un, donc on parle beaucoup de réflexion, d'écouter votre intuition féminine, de voir où vous allez au niveau sentimental. et je vais quand même tirer une carte du toi et moi avant de passer au Béline, j'ai envie de voir un petit peu, parce que là, c'est vraiment ce sentiment, votre inconscient qui vous parle, on va voir un petit peu, allez, au niveau du toi et moi, je ne fais pas pour tous, je fais quand c'est un peu de brouillard, on a le vrai qui est ici, on parle du vrai, on a votre question, que vous pouvez vous poser, on a un choix, voilà, c'est ce que je vous ai dit, vous allez vous écouter, et vous allez avoir un choix posé, en tout cas, c'est affirmatif, donc ce sera à vous de faire votre choix, c'est votre âme capricorne, par rapport à une femme, qui peut être déjà d'un certain âge, mais on est aussi sur le vécu, par rapport à une femme, enfin pour une femme, homme pour une femme, voilà, allez, on va regarder un petit peu, en en tirant une là, ce qu'elle peut nous dire, pour vous les capricorns au niveau sentimental, on parle de l'attraction, et dans un cas comme ça, c'est vraiment de savoir, où on met les pieds, qu'est-ce qu'on fait, tirer un bilan de sa vie sentimentale, alors, le Béline, allez le Béline, qu'est-ce qu'il va nous dire lui, pour vous les capricornes au niveau sentimental, on parle de protection, on parle de réussite, on va vouloir essayer, peut-être, de tourner ce bilan en sa faveur, de vouloir réussir quelque chose, au niveau sentimental, sur le mois d'août, voir plus clair, votre intuition, je vous ai dit, qui va vous parler, de s'écouter un petit peu, essayer de trouver le bonheur, alors voilà, essayer de rechercher le bonheur en soi, ça va être vraiment quelque chose de très important, le bilan pose un retard là-dessus, donc on va prendre du temps, les capricornes, vous allez prendre du temps, pour réfléchir, une bonne fois pour toutes, au niveau des acquis, cette femme, au niveau des acquis, dans sa vie, on parle de changement, on parle de changement, de vouloir peut-être changer les choses, à un moment donné, changer quelque chose, qui a été imprimé, pour certains, pour certaines, du signe du capricorne, et nous avons la constance, qui est là, il y a vraiment une situation, à éclairer, au niveau sentimental, alors, ça peut être pour une cassure, tout bonnement, arrêter une relation, qui ne vous va plus, vous ressentez, au plus profond de vous, il y a des messages, qui vous arrivent, vous n'avez plus cette attraction, pour vous, et vous avez besoin, de changer les choses, vous allez vous poser, un bilan de toute cette relation, essayer de savoir, comment ça se fait, que ça ne va plus, c'est pour ça, qu'elle est sous un retard, beaucoup de réflexions, beaucoup de choses, qui vont remonter, des acquis, des choses de votre vie, et donc, pour prendre une décision, par rapport à quelque chose, qui est instable, si c'est pour vous, que vous êtes célibataire, et bien là, on va se poser, vous allez vous poser, beaucoup de questions, sur votre vie sentimentale, pour que vous arriviez, à avoir le bonheur, une bonne fois pour toutes, pour finir, mes trois cartes, au niveau, donc, du tarouzen, vous trouvez la solution, de toute façon à ça, il n'y a pas de soucis, mais voilà, il va falloir faire, un backup, au niveau de votre passé sentimental, au niveau de votre passé sentimental, il y a l'attachement, qui est là, attachement de votre passé sentimental, il y a la percée, vous allez y voir plus clair, vous allez vraiment prendre une décision, là, vous allez sur une voie de prise de décision, vous, les capricornes, pour, pour ce mois d'août, peut-être que vous prendrez votre décision, au mois de septembre aussi, la patience, et de mise, avec les retards ici, donc il y a vraiment, une réflexion sur longue durée, on a le voyage, pouvoir s'élever, repartir sur quelque chose, et la répression, sans vouloir un petit peu, voilà ce que je peux vous dire, donc sur cette énergie sentimentale, les capricornes, bon, il va falloir vraiment, que vous réfléchissiez, que vous laissiez, ce qui vient, vous parler, c'est ça qui va vraiment vous guider, alors pour certains, effectivement, je le répète, c'est une énergie de réflexion, au niveau sentimental, de faire un bilan, au niveau sentimental, quoi qu'il en soit, soit on essaiera de redresser la barre, essayer de repartir sur quelque chose, peut-être vous avez fait des erreurs, l'autre a fait des erreurs, essayez de redresser la barre, soit à un moment donné, vous en aurez marre, vous ne suivrez pas d'engagement, et vous finirez par tourner la page, parce que ça ne vous ira pas, au niveau du sentimental pour d'autres, voilà ce que j'avais à vous dire, en attendant, je vous remercie beaucoup, désolé, j'ai une coupure, mais en tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez mettre un partage, vous pouvez mettre un j'aime, un partagé, et aussi vous abonner, vous avez peut-être l'occasion de me voir en live, sur YouTube, le dimanche à 10h, pour ça, il va falloir activer la cloche, voilà, allez, je vous embrasserai fort les Capricornes, et surtout, courage pour ce mois d'août, à bientôt, ça tôt, Sous-titrage ST' 501